... Bonsoir, la Bibliothèque publique d'information est ravie de vous accueillir ce soir pour la première date du cycle La Fabrique des Médias, qui sera consacrée cette année à l'économie, la gouvernance des médias, à la programmation, à l'audience. Et nous avons la grande chance ce soir de recevoir Sandrine Trenner, qui est directrice de France Culture et qui va être interviewée par Amaury de Rochegonde, qui est rédacteur en chef du magazine Stratégie, également chroniqueur sur RFI. Donc je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à tout à l'heure. Merci Christine. Excellente soirée à tous. Je vais rapidement vous présenter notre invité parce que vous la connaissez certainement de nom, mais rappelez qu'elle est journaliste, réalisatrice de documentaires, mais aussi écrivaine. Sandrine Trenner, vous avez publié l'idée d'une tombe sans nom chez Grasset en 2013 sur une jeune révolutionnaire qui quitte la Bessarabie pour rejoindre l'Union soviétique et qui disparaît dans les purges staliniennes. Vous aimez l'écrivain soviétique Isaac Babel, le hongrois Sandor Mahai, le français Patrick Modiano, la britannique Doris Lessing. Vous avez réalisé un moyen métrage de cinéma adapté d'inconnu à cette adresse de Catherine Cressman Taylor. Toujours sur la disparition, l'absence, la potentialité dans un état totalitaire. On vous décrit comme obstiné, voire têtu, perfectionniste. Vous êtes surtout la directrice incontestée de France Culture depuis 2015. Votre radio a gagné 27 % d'auditeurs, c'est-à-dire plus de 315 000 paires d'oreilles sur la dernière étude de médiamétrie en novembre-décembre. Il faut bien qu'il y ait des avantages à l'obstination. Voilà. Ce qui vous amène aujourd'hui à avoir une audience d'un million et demi d'auditeurs. Alors, demain, qu'en sera-t-il ? Quand je dis demain, c'est bien demain, car demain sort le nouveau sondage médiamétrie. Est-ce que vous avez une petite tendance ? Oui, j'ai des petits capteurs, mettons. Non, demain ne sera pas une mauvaise journée pour France Culture. Bien sûr. Mais au-delà des résultats que j'espère bons de demain, la question plus large pour demain, me semble-t-il, c'est de savoir, puisque les résultats que la radio recevra de médiamétrie demain va sanctionner l'écoute de la radio en novembre et décembre. Il ne vous aura pas échappé qu'un mouvement social a commencé à se développer et s'est incarné dans une première grosse manifestation qui était le 17 novembre, que depuis le 17 novembre, il y a un certain nombre de choses qui ont capté les attentions. Et au fond, ce que l'on va savoir, c'est comment, quelles sont les conséquences sur l'écoute des médias de ces événements. C'est-à-dire le sentiment que l'on a pu avoir que les chaînes d'information, par exemple, ou que l'information en continu prenait toute la place, va-t-elle être vérifiée demain ou ne le sera-t-elle qu'en partie ? Ou est-ce que, en fait, contrairement à ce que l'on pense, les auditrices, auditeurs, internautes aujourd'hui, puisqu'on nous écoute par tous les moyens, sur tous les supports, est-ce qu'on va se rendre compte, par exemple, que les auditeurs ont continué à privilégier l'analyse, l'approfondissement, le temps long ? J'espère à tous égards, n'ayant rien contre les uns, mais incarnant les autres, j'espère à tous égards que l'on se rendra compte que l'équilibre est plus sain et sauf qu'on ne le pense. Alors, on va revenir évidemment sur tout ça, mais je poursuis avec votre parcours. Je vous poserai des questions pour interrompre ces différentes étapes principales. Pour commencer en vous disant que, enfin, je ne vous dis rien, parce que vous le savez, que vous êtes diplômé d'études approfondies en histoire du temps présent. Ça, oui, ça, je le savais. Voilà. Entre 19 et 25 ans, vous fréquentez la Ligue communiste révolutionnaire. J'ai vu ça sur Wikipédia. Ça doit être vrai. Comment ? Ça doit être vrai. Quel âge vous dites ? Comment ? Quel âge vous dites ? 19 et 25. J'ai commencé avant. Je crois que je me suis arrêtée avant aussi. D'accord. Alors, dans un portrait de libération en 2017, on sent chez vous un désir de recherche, c'est-à-dire de tracer votre sillon et tout ça. Je me suis demandé quel était votre sujet de recherche en DEA ? Vous vous en souvenez ? Oui, je m'en souviens très bien. J'avais travaillé sur les intellectuels à la libération et incarné par deux grandes revues qui ont été deux grands collectifs dans lesquels se sont retrouvés des intellectuels, des chercheurs qui avaient été engagés d'une manière ou d'une autre, quasiment tous dans la résistance et qui ont utilisé la forme de la revue comme un sas vers leur carrière personnelle. C'est-à-dire qu'ils sont sortis de ce collectif, ils ont créé quelque chose collectivement et ensuite, ils ont eu des parcours individuels et singuliers. Et c'était le moment où, à la Fondation des sciences politiques en particulier, on travaillait beaucoup sur le concept de génération et sur l'histoire des intellectuels. C'était récent. C'était Ségers, notamment, non ? C'était... En fait, le séminaire, il était fort porté par Jean-Pierre Azema et Michel Vinocq. Et moi, j'étais arrivée là après avoir travaillé avec Michel Perrault sur l'histoire des femmes. D'accord. Alors, dans Libération, vous avez cette phrase qui m'a frappé. Ce qui ne me va pas, c'est d'être entre les deux, de savoir un peu sur tout, mais rien vraiment. Alors, effectivement, on se dit que ça fait un bon chercheur ou une bonne chercheuse, mais pas forcément une bonne journaliste parce que ne rien savoir vraiment et un peu sur tout, c'est quand même la définition du journalisme, non ? Oui, mais elle est plus ou moins assumée. D'abord, je suis une journaliste qui est devenue journaliste. Je ne me définis pas que comme journaliste. Je suis probablement tout aussi déterminée par ma formation d'historienne, par mon goût très, très fort de la fiction et de la littérature en particulier que que par ce qui est devenu mon activité professionnelle au fil du temps. Je pense que j'aurais aimé, je crois que ce que j'exprimais dans Libé ce jour-là, c'était que je me serais plutôt rêvée en Asset consacrant toute sa vie à un sujet super pointu historique entre 1552 et 1553. Et que malheureusement, pour mes aspirations ou mes fantasmes, j'aime beaucoup trop me distraire pour ça. Voilà, donc ça a été longtemps relativement inassumé. C'est pour ça que j'ai continué à travailler et à faire de la recherche et à écrire des livres, etc. Parce que j'avais du mal à me pardonner une forme de futilité relativement raisonnable à France Culture, mais quand même par rapport à l'idée que je me faisais de la recherche. Alors avant France Culture, en 86, vous arrivez comme journaliste au Monde, au service littéraire puis au supplément Radio TV. Il y a une formule que j'aime bien dans le Monde qui est je ne serai pas là si. Alors si vous devez répondre à cette question, je ne serai pas là si. Puisque qui est-ce qui vous a mis le pied à l'étrier, qui est-ce qui a fait que vous entriez au Monde, etc. Alors je ne serai pas là si en classe de seconde à l'époque ou en tout cas ma famille, à défaut de moi-même, était convaincue que j'étais une scientifique dans l'âme. Si je n'avais pas été en seconde C au lycée Gabriel Fauret dans le 13e arrondissement et que je n'avais pas rencontré une paire de sœurs, si j'ose dire, qui ensemble avaient des origines corses dans un village absolument merveilleux où elles m'ont emmené l'été de ma seconde qui s'appelle Piana et qui est au-dessus d'Ajaccio et où il se trouve que le directeur du Monde des livres à l'époque, écrivain par ailleurs, qui s'appelle François Botte, passait ses vacances et on était les deux seuls à nager très très longtemps au large. Donc on parlait en nageant. D'accord. Et puis un jour, c'est devenu tu ne veux pas faire un stage parce que je disais la fac, ça ne reprend qu'en octobre, c'est dommage de perdre ton mois de septembre, tu ne veux pas venir faire un stage. Votre père était chercheur en chimie au CNRS, c'est ça ? Tout à fait, c'est scientifique. Alors, au supplément Radio TV, je vais vous poser une question. Vous avez suivi l'émergence et la concentration des radios puisqu'on est en 86 avec la transformation à cette époque de tout ce qu'on appelait les radios libres en réseaux commerciaux. À ce moment là, il y a des rachats de fréquences, ça tout va. On voit qu'une grande vague de liberté va arriver à une certaine consolidation. Comment vous avez vécu cette période de transformation de la radio ? D'abord les radios libres et puis ensuite la normalisation, si je puis dire, dans les réseaux. Eh bien, au risque de vous décevoir dans ces temps là, je m'interesse beaucoup à l'écrit, voire essentiellement à l'écrit. Je pensais que je ne quitterais jamais le monde de l'écrit et donc je regardais beaucoup plus ce qui se passait dans la presse que ce qui se passait du côté des radios, que j'ai vécu comme auditrice, mais pas du tout comme observatrice. D'accord. Et donc, je crois qu'à l'époque, je ne m'en suis à peu près rien dit. Et au supplément radio TV, vous vous occupiez de quoi ? Et bien, au supplément radio TV, en fait, je faisais de la critique de programme et non pas votre métier à vous. Je n'ai jamais été du tout journaliste de médias. Et en l'occurrence, alors je ne sais plus comment c'était, enfin si, vaguement, non, oui, je ne m'occupais pas du tout de radio. Je m'occupais de télévision et d'images. Oui, alors en 98, vous rejoignez France 3 en tant que rédactrice en chef et coproductrice de l'émission Un livre un jour, animé par Olivier Barrault, qui a animé cette émission, je crois, pendant 27 ans. Ça doit être ça. Puis en 2006, 1991 jusqu'à l'été dernier. Voilà, c'est ça. Et en 2006, vous êtes conseillère éditoriale et rédactrice en chef de l'émission, rédactrice en chef adjointe de l'émission Ce soir ou Jamais, animé par Frédéric Taddeï. Alors, Frédéric Taddeï est aujourd'hui sur RT France, Russia Today. Je me souviens d'avoir entendu sur France Inter où il disait que la vraie question à se poser, c'était pourquoi quelqu'un, lui, n'avait pas trouvé sa place sur le service public. Aujourd'hui, il est RT qui est sans doute un média encensé par quelques gilets jaunes, mais enfin, qui n'est pas un média grand public. C'est vrai que Frédéric Taddeï, quand on le suivait à ce soir ou jamais, il avait l'habitude de recevoir des intellectuels qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir à cette époque. Qu'on n'avait jamais vus, de fait, il y a beaucoup de, pas que des intellectuels au sens général du terme d'ailleurs, il y a beaucoup de chercheurs qui sont devenus des familiers, y compris de JT, qui venaient décrypter le monde dans l'émission et qu'on n'avait jamais vus à la télévision ou à peu près jamais. C'est vrai qu'à ce moment-là, on a découvert Michel Maffezoli, Emmanuel Todd, des gens comme ça qui venaient très souvent. Oui, pas que, aussi Daniel Cohen et je ne sais pas qui, je ne sais pas qui, puisque c'était tous les jours. Donc, vous imaginez que des chercheurs, on en recevait. Vous étiez la tête chercheuse de ces chercheurs ? J'étais une des principales têtes chercheuses, oui. D'accord. Est-ce que ça vous étonne qu'il ait pas sa place sur le service public, Frédéric Taddeï aujourd'hui ? En tout cas, il y a quelqu'un qui le pense. Qu'est-ce que je pense de ça ? Vous savez, en l'occurrence, je suis un peu jugée partie, puisqu'il est passé par France Culture aussi. Il est venu travailler deux saisons à France Culture, à ma proposition. Qu'il en est parti parce qu'il avait envie de quelque chose de plus gros et de plus régulier que moi, à l'époque, je n'avais qu'une hebdomadaire à lui proposer. Donc, il est parti à Europe 1. Je veux dire, à ce moment-là, le mouvement de Frédéric, de France Culture, c'est-à-dire du service public à Europe 1, il se fait du plein gré de Frédéric. Ça fait partie de ses choix professionnels. Est-ce qu'il est écrit qu'il n'ait pas de place dans le service public ? Je ne sais pas, je ne vois pas pourquoi ce serait écrit. Après, quand il y a eu ce portrait en quatrième de couverture de Libé de moi, le journaliste l'a appelé. Et en tout cas, la phrase qu'il a donnée sur moi, c'était, en tout cas, elle n'est pas dans le camp du bien. Bon, ben voilà, je peux lui renvoyer le compliment. D'accord. Voilà qui est clair. Il l'a dit de moi, donc je peux tout à fait le lui renvoyer. Mais sur la critique qu'on entend, et pas simplement dans la bouche de Frédéric Taddeï, qu'il y a un problème de pluralité intellectuelle, politique, sur les antennes du service public, est-ce que ça relève totalement du fantasme ou est-ce qu'il faut l'entendre ? Le principe de base, c'est quand on vous dit quelque chose, il faut l'entendre. Maintenant, ce n'est pas parce que c'est l'impression d'une publique, en réalité, d'une toute petite partie du public. Vous savez, les indicateurs, moi, je reçois des mails, généralement plutôt de protestation. Quand il y a beaucoup de protestations, il peut y avoir 4, 12, 25 sur 8 jours, 15 jours, mails. Donc, la très grande majorité, elle est silencieuse, ou elle est contente, peut-être, ou parfois elle est contente et parfois elle n'est pas contente, et globalement, elle s'y retrouve. C'est plutôt ce que montrent les très bonnes audiences du service public, en tout cas de la radio, pour ce que je connais bien. Alors, est-ce que les gens ont raison de considérer qu'on a un peu de mal à aller sur les positions radicales ? Si je parle pour France Culture, il y a en tout cas une donnée de base qui est que l'identité de l'antenne que je dirige, c'est de donner la parole plutôt à des gens qui travaillent les sujets dont ils parlent. Donc, je veux dire, c'est clair que le registre de l'opinion pure, de moi, je pense que, moi, je trouve que, il n'a plutôt pas sa place sur notre antenne s'il n'est pas un peu étayé par une expérience qui peut être une expérience de l'imaginaire ou une expérience de la connaissance. C'est ce que je fais à France Culture, c'est ce que France Culture est. Et à ce titre-là, oui, on ne donne pas énormément la parole à des partis pris radicaux non étayés, par exemple. Néanmoins, il est évident que le pluralisme des points de vue doit être la marque du service public. Ce qui ne veut pas dire dire n'importe quoi, n'importe comment pour dire, regardez, comme on est ouvert, c'est super, on donne la parole à tout le monde. En tout cas, ce qui me paraît très clair, c'est qu'il y a une question de... Je pense qu'on est aussi là pour tracer un certain nombre de lignes et ce n'est pas dans les mêmes émissions que l'on invite le même type de paroles ou de personnes. Il y a des émissions, nos émissions dites de connaissances, les émissions d'histoire, de philo, etc., reçoivent globalement plutôt des historiens, des philosophes, des émissions de sciences, des scientifiques. Et puis ensuite, il y a des formats, des formats de débat ou le format de la matinale qui s'ouvrent à des profils différents. Mais c'est vrai qu'on ne mettra pas des historiens sur un sujet en discussion avec quelqu'un qui proclame des données historiques sans avoir travaillé les sujets. parce qu'on n'est pas là pour brouiller toutes les pistes. On est même plutôt là pour faire l'inverse, je pense, sans tomber dans une opinion majoritaire ou une vérité parce que personne ne pense, en tout cas pas moi, mais pas la plupart des gens avec lesquels je travaille ne le pense pas non plus. Ce n'est pas parce qu'on travaille des sujets qu'il y a une vérité univoque. Et donc, il faut trouver la manière à la fois d'être un peu clair et net sur les registres tout en ouvrant les vannes et davantage. Et sans doute, en tout cas, c'est une question qu'il faut qu'on se pose. On aura l'occasion d'y revenir. Je continue simplement dans votre parcours. En 2009, vous partez pour France 24. Une expérience rapide puisque vous êtes rédactrice en chef des magazines de culture, des grands entretiens et des débats. Alors, j'imagine que c'est à la demande de Christine Ocrent. Absolument. Puisqu'elle était à ce moment-là directrice générale et qu'elle avait co-écrit avec vous le livre noir de la condition des femmes. C'est moi qui l'avais écrit, co-écrit avec elle. Voilà, peut-être que c'est dans le sens où j'ai cru comprendre. Alors, même si c'est une expérience très différente, mais France 24 est une télévision d'information continue. Donc, vous avez vu fonctionner la chaîne d'information continue qui fait beaucoup parler d'elle aujourd'hui. Donc, ce flux d'actualité qui dicte un peu son sommaire chaque jour. Est-ce que c'est quelque chose dont finalement ce flux, c'est quelque chose dont vous vous méfiez, qui évoque une, qui suscite une certaine méfiance ? Ou comprenez-vous que cela puisse en hypnotiser certains, etc. ? Et puis, la place de France Culture par rapport à cette question du flux. Est-ce que c'est l'antidote ? Est-ce que, je crois que Frédéric Seyss a parlé d'effet refuge par rapport à ces chaînes d'information continue ? Comment vous vous situez par rapport à ça ? Alors, France 24 était une chaîne d'information et toujours en même temps que ce n'est pas une chaîne d'information continue au sens strict du terme. C'est-à-dire, c'est une chaîne qui intégrait des magazines et en l'occurrence, moi, j'étais en charge de tout ce qui était hors news. Donc, en l'occurrence, on ménageait, sauf actualité particulière, on ménageait du temps, on avait quand même des grands entretiens. Ce n'est pas France Culture, mais enfin, ça durait de mémoire 12 ou 14 minutes. Ce qui, sur une chaîne d'info, aujourd'hui, serait sans doute difficilement imaginable. Sans vouloir me soustraire, tout dépend un tout petit peu à qui vous posez la question. Si vous posez la question à la citoyenne ou à la professionnelle des médias. En tant que citoyenne, le flux continu et la répétition n'est pas ma tasse de thé prioritaire. Et à titre professionnel, non plus, puisque finalement, je fais complètement autre chose. Ça ne veut pas dire pour autant que je considère que j'ai un regard néanmoins et parfois un regard critique, évidemment, sur les impasses du format, du format en tant que tel. Et le terme de méfiance étant peut-être pas le bon ou mettons que je pense qu'aujourd'hui, autant on a à se poser, nous, les médias, toutes les questions de la Terre et elles nous sont posées. Il faut évidemment les affronter. en même temps, je ne reprendrai pas ce terme-là à mon compte. Alors, je continue. En 2010, vous êtes chroniqueuse à France Culture pour la Grande Table, l'émission de Caroline Brouet. Puis très vite que de... Pardon, je reviens en arrière une seconde. En tout cas, ce qui me paraît évident, c'est que ce n'est pas parce que l'on émet en continu que l'on fait de l'information en continu. Et que probablement, un des troubles, une des distorsions est là. Il faudrait s'entendre sur ce qu'on appelle de l'information. Et après, du coup, sur de l'information en continu. Ce qui se faisait à France 24, je dis ce qui se faisait parce que j'ai moins le nez, je regarde beaucoup moins la télévision qu'avant, voire quasiment jamais. Mais ce que l'on faisait, me semble-t-il, était très raisonnable en termes d'équilibre des sujets. Et on couvrait le monde. Et le monde, il est vaste, comme chacun sait. Et donc, on avait beaucoup de sujets d'information à traiter. Je n'ai jamais eu le sentiment qu'on tirait à la ligne sur les sujets. Accessoirement, on ne travaillait pas le nez sur l'audience du tout. D'ailleurs, on n'en avait pas ou tellement dans des grandes masses que... Donc, on construisait une ligne éditoriale qui nous était propre. Mais au-delà de France 24, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ce temps, on va dire, ce temps du flux continu, que ce soit sur les chaînes d'info, sur les réseaux sociaux, paradoxalement, c'est quelque chose qui vous sert parce que vous êtes un peu tout le contraire. Non, parce que je crois pas que les gens se disent... Je crois pas au report automatique. Je pense que dans les choses qui marchent, qui attirent du public ou qui, au contraire, détournent le public, le multifactoriel est toujours la seule manière de comprendre ce qui se passe. Cela dit, il est évident que les gens qui arrivent jusqu'à notre antenne, je parle pas de ceux qui étaient habitués, mais ceux qui arrivent sur une autre antenne et qui n'étaient pas habitués, un, généralement, ils sont très surpris, ils pensaient pas que c'était ça qu'on faisait, ils pensaient pas qu'on était connectés, reliés aux enjeux contemporains comme on l'est. Donc, ça, c'est le premier élément, je crois, qui fait qu'il reste. Et le deuxième, moi, je l'ai éprouvé depuis un mois et demi dans la manière dont on a mené notre travail, vraiment très sincèrement. Je fais pas du tout mon autopromotion, en plus, en l'occurrence, c'est la promotion de mes camarades. Je pense vraiment qu'on gagnait beaucoup, on gagnait beaucoup dans la compréhension des phénomènes quand on écoutait France Culture et qu'accessoirement, c'était une antenne qui permettait de lutter contre une certaine anxiété et que je crois pas que l'anxiété soit bonne conseillère, ni pour penser, ni pour agir. Et oui, il est évident pour moi qu'il y a une injonction à l'urgence, une injonction à la rapidité dont on parle longtemps, depuis longtemps. La question du temps, de l'accélération du temps, c'est pas un thème nouveau. Je pense qu'il faut trouver des manières, à certains endroits, à certains moments, de le... Étienne Klein me détesterait de dire des trucs qui veulent rien dire, mais il faut réussir à le ralentir. C'est absolument certain, je pense que ça fait aussi, là pour le coup, partie des urgences démocratiques. Le tout, tout de suite, on explique à nos enfants, quand ils ont trois mois, qu'il faut attendre un tout petit peu que le biberon soit passé par le micro-ondes et que c'est comme ça, c'est dur, ça crée de l'angoisse, mais qu'il faut attendre et il faut apprendre à différer son désir et ses pulsions. Je pense que ça marche pas mal avec les adultes aussi. Alors, vous parlez de France Culture, donc 2010, vous arrivez en tant que chroniqueuse, vous devenez très vite conseillère des programmes et directrice adjointe d'Olivier Poivre d'Arvor. Lequel, Olivier Poivre d'Arvor est limogé, puisque c'est Mathieu Gallet qui décide de s'en séparer pour des raisons de manque de loyauté, je crois, à l'époque. Il arrivait, Olivier arrivait à la fin de son... Il avait été détaché pendant cinq ans du Quai d'Orsay. Mathieu Gallet n'a pas souhaité reconduire ce détachement. Enfin bref, vous le remplacez au pied levé. À ce moment-là, la station fait 1,5% et l'audience... Non, ça c'est quand on arrive. En 2010, on était à 1,6%. Pardon, oui, de 1,5% à 2,3%. Comme je suis modeste. Voilà, c'est ça, effectivement. Donc, il y a 2,3% quand vous prenez les rênes de la station, c'est ça ? Oui, ça doit être autour de ça, oui, c'est ça. Alors, il me semble que c'est vous qui décidez de mettre à l'antenne Guillaume Herner. Eh oui, puisque notre matinalier, Marc Vanchet, est à ce moment-là nommé directeur de France Musique. C'est ça. Donc, sauf à jouer de la musique, il faut trouver quelqu'un. Il a eu... Enfin, la matinale de culture a un grand impact dans la hausse d'audience. C'est-à-dire, les matinales en radio sont les prime time de la radio. Donc, quand une radio va bien, généralement, c'est que sa matinale va bien. Et oui, tous ces dernières, depuis 3 ans, Guillaume Herner a repris le flambeau. Et depuis un an, un an et demi, a fait augmenter très nettement l'audience de la radio. Enfin, de la matinale, lui, lui, et puis des nouveaux journalistes sur les monts. Et puis, notre excellent Frédéric Seyss au billet politique. C'est un collectif, la radio, c'est un vrai collectif. Et ça ne marche que parce que c'est un collectif. En tout cas, sur France Culture, c'est très net. Aujourd'hui, nous, on travaille, même s'il y a des émissions, on travaille comme un collectif, comme une grande rédaction. Alors, justement, à propos de Guillaume Herner, il y a eu, il n'y a pas très longtemps, un dialogue assez vif entre Edoui Plenel et lui, je crois, le 3 janvier, autour de la question d'où vient la défiance envers les médias. Et alors que Guillaume Herner ne voyait pas très bien quelles questions, en fait, n'étaient pas véritablement traitées par les médias. Edoui Plenel lui a répondu que ce que les gilets jaunes reprochaient aux médias, c'est de ne pas porter sur la place publique des questions aussi essentielles que la vie chère, l'égalité fiscale, la question démocratique. Alors, j'ai envie de vous retourner la question. Est-ce que vous pensez que ces sujets ont été insuffisamment exposés sur la place médiatique, on va dire, et plus singulièrement à France Culture ? – Mais alors, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Et on peut discuter de ce que, en l'occurrence, Edoui Plenel, il ne parlait pas particulièrement de France Culture à ce moment-là. Et c'est très intéressant, la question du fait, mais aussi, je crois, une forme d'impératif étrange du fait. Il me semble que le journalisme a toujours été, a toujours revêti des aspects divers. Quand Edoui Plenel dit être journaliste, c'est sortir des faits, on pourrait tout à fait en discuter. Je pense que c'est parfaitement faux. et que, d'ailleurs, lui-même ne fait pas qu'énoncer des faits, ou alors, je le lis mal quand je lis ces textes. Non, en l'occurrence, si on prend le service public, c'est pour ça que c'est toujours rigolo, parce qu'en fait, on réentend toujours la même chose. Généralement, on nous taxait plutôt, je pense, par ailleurs, à tort, mais on nous taxait plutôt de gauchisme. Ce qu'on appelait le gauchisme des rédactions de Radio France, c'était, il n'y en a que pour ce qui ne va pas. Des heures sur la prison, des heures sur la pauvreté, des heures sur les migrants, des heures sur... etc. En l'occurrence, on semblait nous reprocher, en fait, de consacrer plus de temps d'antenne à ce qui ne va pas qu'à ce qui va. Alors, ou ce n'était pas vrai, je pense que, pour une part, ça n'était pas vrai, ou c'est aujourd'hui que ce n'est pas vrai, mais enfin, ça ne peut pas être les deux exactement en même temps. Je crois que la question de la défiance actuelle, telle qu'elle s'exprime dans le mouvement, qui est plus qu'une défiance, puisqu'elle tourne à la violence. Il me semble que la violence n'est pas exactement la même chose que l'expression de la défiance, et je pense qu'il faudrait être un peu vigilant sur la manière dont on prend position sur ces questions. Je ne vois pas comment on peut critiquer la manière dont les gens font tel ou tel travail, que ce soit les journalistes ou les plombiers. Je ne crois pas pour autant que le lynchage dans les rues, que ce soit des journalistes ou des plombiers, puissent se justifier d'une quelconque manière. Donc la question de la défiance, elle me semble poser des problèmes politiques beaucoup plus importants que la simple question de savoir si on a assez parlé des inégalités sociales ou pas. Je pense qu'en l'occurrence, sur France Culture, par exemple, on ne sous-traite pas les questions sociales, c'est le moins qu'on puisse dire. On a des émissions quotidiennes qui y sont dédiées, on a des séquences documentaires, la question de la présence sur le terrain, par exemple. Nous, on fait quand même, on diffuse une heure et demie de documentaires par jour. Je ne parle même pas du documentaire de création ou du documentaire culturel. Je parle vraiment du documentaire de terrain. On en fait une heure et demie par jour, plus les reportages dans les journaux. On est sur le terrain. Vous avez souvent dit que France Culture n'était pas une radio élitiste, que vous récusiez ce terme. Mais malgré tout, peut-être que je me trompe, mais on peut avoir le sentiment que c'est quand même une certaine élite, au moins culturelle ou socio-culturelle, qui écoute France Culture. Alors, comment fait-on pour... Alors, d'abord, vous allez nous le confirmer ou nous l'infirmer. Oui, parce que je pense que c'est un discours d'élite de dire une chose pareille, de le penser. C'est-à-dire de penser que la culture serait, parce qu'il y a le mot culture réservé à une élite, c'est-à-dire que c'est juste l'inverse de la raison pour laquelle je travaille depuis 30 ans. Je pense évidemment exactement l'inverse. Je pense que s'il y a des radios, des médias, qui doivent être des médias tournés vers le plus grand nombre, c'est bien les nôtres. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu l'auditoire ? Alors, ce que ça veut dire, quand je dis que ce n'est pas une radioéditiste, je veux dire par là que le fait de s'ouvrir, je ne dis pas qu'on ne l'a jamais été. Je ne dis pas qu'à certains moments, on ne le soit pas ici et là. Je dis juste que ce sur quoi on travaille, ce sur quoi on a travaillé toutes ces dernières années, c'est vraiment là-dessus, sur ce point-là. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, par exemple, et on le répète et on se le répète tous les jours, on ne laisse pas passer un nom propre sans dire de qui il s'agit. On ne laisse pas passer un mot sur une théorie, un mouvement, que sais-je, sans nous-mêmes ou nos invités faire définir ce dont on parle. Ça ne veut pas dire que ce que l'on fait peut absolument intéresser tout le monde. Ça veut dire, mais tout le monde ne s'intéresse pas à tout, mais ça veut dire qu'à mon sens, on doit pouvoir être écouté, entendu, apprécié par tous ceux qui s'intéressent un peu à ce que nous faisons. Or, ce que nous faisons, c'est très large. Vous savez, moi, j'ai la conviction que la particularité de Sapiens, c'est d'avoir toujours eu envie d'en savoir davantage que ce qu'il savait et qu'il n'y a aucune espèce de raison que cela se tarisse et qu'il nous revient à nous d'ouvrir le plus largement les portes. ce qui veut dire, et là, on retombe sur la diversité dont vous parlez. D'où, d'ailleurs, ces différentes pattes sur lesquelles on avance à France Culture. Il y a une grande place laissée à la connaissance et à la manière dont elle nous raconte le monde, elle nous permet de comprendre le monde. Il y a aussi une grande place laissée à la fiction et à la fiction, que ce soit la littérature, le cinéma, la fiction que nous produisons nous-mêmes, parce que je pense que la raison est évidemment une manière d'accéder à la compréhension du monde, mais que l'émotion en est une tout aussi importante et qu'il faut proposer les deux. Et donc, ne pas être élitiste, c'est en aucun cas se satisfaire simplement de nous adresser aux gens auxquels on s'adresse déjà. Et de fait, c'est bien ce qu'on a fait, puisque en l'espace d'un an, un an et demi, là, on enregistre plus de 300 000 auditeurs nouveaux et 1,5 million de personnes tous les jours. En fait, ça veut dire que, comme les gens n'écoutent pas tous les jours et que les gens écoutent d'autres choses, sur trois semaines, il y a à peu près 6 millions de personnes aujourd'hui qui viennent prendre des choses à France Culture. Bon, j'aspire. Alors, ça prête à des tas de discussions, et peut-être qu'on en aura ici. C'est-à-dire qu'il y a des tas de gens qui considèrent que, quand on parle d'ouverture au public, c'est toute la différence entre le terme public et le terme audience. Ah ben non, vous n'allez pas vous mettre à regarder l'audience. Si c'est regarder l'audience pour regarder l'audience, à la limite, peu importe. Si on considère que l'audience, c'est des publics et que s'adresser à des publics de plus en plus large, c'est assumer de mieux en mieux notre rôle de service public, ben oui, mon travail, c'est de m'ouvrir à tous les publics le plus possible. Alors, vous avez cité la connaissance, la fiction. Il y a aussi beaucoup d'informations sur France Culture. Parce que les gens, généralement, ne savent pas bien. Ça fait partie des choses qu'ils découvrent quand ils viennent. On a une grosse rédaction, en fait. De combien de personnes ? Alors, depuis trois mois, vous savez, on a les services internationaux des différentes antennes de Radio France sont regroupés. Donc, il y avait une petite quarantaine de journalistes, chefs d'édition en tout. Et il y en a six qui continuent à travailler pour nous et qui sont sortis de la rédaction puisqu'ils sont maintenant regroupés. Ainsi que les gens qui travaillent sur l'investigation. Mais donc, ça fait 33 personnes. Est-ce que vous vous considérez comme une chaîne ou une radio thématique ou comme une petite radio généraliste ? Une mini généraliste, comment ? Je pense jamais qu'on est petit. Déjà. Je considère que nous sommes une grande radio de la connaissance des idées et de la création. Et je pense que la connaissance, les idées et la création sont trois manières de raconter le monde qui, par ailleurs, s'illustre et s'incarne par le récit des journalistes dans les journaux. Et que France Culture, c'est le dialogue permanent de ce que j'appelle, moi, la culture, c'est-à-dire l'ensemble des signes qui permettent qu'une époque produit et qui nous permettent de nous référer à une époque avec ce qui se passe. Et que tout ça, c'est différentes manières de raconter, d'illustrer ce qui se passe. Est-ce qu'on est généraliste ? Non, on ne l'est pas dans les faits. Il y a des choses dont on ne parle pas. Par exemple, on n'a pas d'émission sur le sport, pour ne citer que cet exemple-là. Sinon, sur les autres domaines, vous avez à peu près tout, j'ai l'impression, y compris la gastronomie. Oui, on a à peu près tout, pardon ? Y compris la gastronomie, qui est une forme de culture. Oui, c'est ça. Non, je pense qu'on évoque énormément de sujets. Pour autant, on ne se pense pas comme une généraliste. Et vous comprenez bien pourquoi je vous pose la question. Parce que vous avez dû souvent entendre cette question par rapport à France Inter. France Inter a aussi des émissions culturelles. C'est la grande radio généraliste. Est-ce que, d'une certaine façon, vous concurrencez ou pas à France Inter ? Ben non. Non, on ne concurrence pas à France Inter, puisque depuis que France Culture augmente ses audiences de manière exponentielle, France Inter fait pareil. Exactement dans le même mouvement. C'est vrai aussi bien sur le numérique, en podcast, qu'à l'antenne. Non, je pense qu'il est tout à fait normal qu'une grande radio généraliste de service public propose des émissions culturelles, des émissions de connaissances. Simplement, ils ne le font pas du tout de la même façon. Ils ne pratiquent pas la vulgarisation de la même façon. On ne reçoit pas le même genre de... Il y a évidemment des invités en commun. C'est une évidence. Mais il y en a beaucoup qui nous sont propres. Si vous prenez la matinale de France Culture versus la matinale de France Inter, chaque mois, nous, on a à peu près 75 % de nos invités qui sont des chercheurs. Et eux, c'est l'inverse. Ils ont 25 % de leurs invités qui sont des chercheurs. Donc on a une manière de traiter les sujets qui n'a rien à voir. Il y a une tonalité, il y a un son qui est très différent. Et je crois que les gens qui trouvent que France Culture ressemblent à France Inter sont simplement des gens qui ne écoutent pas les deux antennes parce qu'elles sont formidablement différentes. Accessoirement, France Culture a toujours eu aussi une vocation qui s'incarne parfaitement aujourd'hui à France Inter, qui est qu'à France Culture, naissent des talents qui, un jour, peuvent aller sur France Inter. Je veux dire, si je fais un petit tour de la grille de France Inter, outre le fait que la directrice de France Inter, Laurence Bloch est l'ancienne directrice adjointe de France Culture, ce qu'elle a été pendant longtemps. De Nicolas Demorand à Libadou qui ouvre la matinée jusqu'à Laurent Goumard qui ferme la soirée en passant par Jean Lebrun, Augustin Trapenard et j'en passe. Tout ça, ce sont des grandes signatures. Laure Adler, bien sûr, ce sont de grandes signatures de radios qui ont grandi, qui se sont développées à France Culture. Oui, donc il y a beaucoup de passerelles quand même, ce qui est bien normal. Vous l'avez dit, jamais France Culture n'a été autant prise avec le réel. J'ai compris ça comme ça. C'est vrai qu'il y a des tranches d'informations qui sont très importantes. Le 6-9, le journal de 12h30, de 18h30. Est-ce que dans un... Alors là, on va parler de la vision des médias dans un futur proche ou plus ou moins lointain, mais est-ce que vous considérez que finalement, ce qui compte, c'est d'avoir des tranches d'informations en direct, mais qu'à l'heure de la délinéarisation, finalement, d'avoir des émissions sur la fiction, sur des émissions, j'allais dire, de stock qui puissent être téléchargeables. Donc, à la limite, peu importe l'horaire de diffusion, non ? Est-ce qu'on n'est pas dans ce type de réflexion quand on gère une grille de radio comme France Culture ? Aujourd'hui, quand on est responsable d'une grille de radio, on est responsable de beaucoup plus de grilles que ça. En fait, il y a une antenne qui est la radio, et puis, il y a des antennes, il y a des files d'antennes que l'on pense comme des antennes. Aujourd'hui, en tout cas chez nous, plus personne ne pense que le numérique, c'est simplement une technologie. Ça, on n'en parle quasiment plus. En revanche, notre site, c'est une antenne avec sa logique. C'est vrai de nos files de podcast, c'est vrai de ce que l'on fait aujourd'hui en vidéo. La chose, c'est qu'on est dans un moment de transition, mais de transition qui va durer très certainement plus longtemps qu'on ne le pense, puisqu'on a toujours envie de penser que tout procède par révolution et que tout se transforme en un instant, ce qui, évidemment, est complètement faux. Et donc, il faut à la fois assurer la logique et la continuité d'une grille de radio pour des auditeurs de plus en plus nombreux à venir l'écouter, dans le même temps que, par ailleurs, il faut penser des émissions et des rendez-vous qui soient instantanément, oui, podcastables et réécoutables dans le quart d'heure. Dans la question de l'urgence du temps, je veux dire, quand, de temps en temps, il y a un truc qui a raté et que le podcast n'est pas disponible 22 minutes après le moment où l'émission a été diffusée, on a immédiatement des messages pour dire je ne comprends pas, je paye une redevance et je n'ai pas mon podcast. Donc, on voit bien qu'il faut réussir à penser tout ça ensemble, mais rien au détriment de rien, puisque si notre offre numérique est aussi forte, c'est parce qu'elle procède d'un gros travail d'élaboration qui est fait et pour l'antenne et pour le numérique. Et c'est ça qu'on appelle du terme barbare ou pas barbare, d'ailleurs, depuis quelque temps, de média global. En fait, on devrait dire une réflexion globale sur notre média, c'est-à-dire que si on veut pouvoir être ça, ça et ça, à peu près dans le même temps, puisque les gens ont des pratiques de plus en plus différentes et que chacun a envie et besoin d'être servi là où ils pratiquent le média, il faut penser de manière simultanée tous les usages des coupes, réexploitation, rééditorialisation qui seront faits des contenus. Parce que sinon, on est tout de suite paumé par le... Enfin, on est tout de suite battu par le temps. C'est vrai qu'on n'a pas forcément idée, mais il y a 25 millions, je crois, de podcasts téléchargés par mois sur France Culture. Avant l'été, je crois que c'était même devant France Inter. Cet été, ça l'était, oui, puisqu'on avait beaucoup de grands programmes de fonds que les gens téléchargent et écoutent partout. Oui, donc c'est absolument colossal. Est-ce que des gens qui ont podcasté ont découvert France Culture ? Est-ce que ça a joué un rôle dans le renouvellement de votre auditoire ? Est-ce que des gens sont venus sur l'antenne à travers les podcasts ? Oui, c'est ça. Ça joue un rôle absolument fondamental. Alors, on le voit à plein d'égards, à commencer par le rajeunissement, le rajeunissement de nos audiences, l'arrivée des jeunes actifs, voire des jeunes tout courts. Oui, c'est-à-dire qu'on voit de plus en plus des gens arriver sur nos podcasts par le documentaire social, par exemple, ou par la philo, ou par l'histoire. Et puis, nous, après, on essaye de faire en sorte qu'ils découvrent qu'à côté de ce podcast, après tout, il se fiche même de savoir si c'est France Culture ou Tartampion qui le produit, de leur expliquer qu'en fait, derrière ce nom-là ou cette couleur-là qui sigle le podcast, il y a d'autres propositions qui peuvent les intéresser et qu'eux-mêmes, il y a une antenne de l'autre côté et qui peuvent y trouver de quoi nourrir, par exemple, leur appétit d'informations. Puisque si nous, on a beaucoup d'informations et des journaux qui sont longs, comparativement à d'autres, c'est parce que nos formats d'informations, c'est comme nos formats d'émissions, ils sont beaucoup plus longs. C'est-à-dire là où une autre radio du groupe fera un sujet de 40 secondes, nous, ça fera une minute trente, ça a l'air de rien, mais en fait, on est les derniers à faire des sujets aussi longs en news. Très bien. Alors, tout ça, évidemment, a un coût puisque le budget de France Culture est de 40 millions d'euros. Ce qui représente... Non, ce n'est pas ça. C'est combien ? Pardon. Ça dépend. Oui, je ne sais pas. C'est un chiffre qui traîne. Ça dépend de quoi on parle. Le coût de la grille de France Culture, il est de 11 millions et demi. Le coût de France Culture, c'est-à-dire si on prend le budget de Radio France, c'est-à-dire 630 millions, et qu'on prend la cote-part de France Culture en y intégrant la part de mobilier, d'immobilier, la part de dette, la part de machin, etc. C'est même au-dessus de ça. Ce n'est pas loin de 60, mais en l'occurrence, c'est relativement fictif. Notre coût de grille, c'est 11,5. Voilà. C'est-à-dire ce que l'on dépense chaque année. 11,5% du coût de grille de Radio France, c'est ça ? Non, 11,5 millions d'euros. Ah, d'accord. Notre coût de grille. Parce que Libération a donné le chiffre. 11,4% du coût des programmes de Radio France contre 15% pour France Inter et 9,5% pour France Info. Oui, c'est possible. Est-ce que vous avez encore des critiques ? Moi, je me souviens avoir entendu Jean-Paul Baudcrou, le patron fondateur de Énergie, dire, alors c'était il y a longtemps, mais que finalement, c'était moins cher d'envoyer une cassette à chaque auditeur de France Culture que de lui remettre un parc de fréquence pour que chacun puisse écouter la station. Chacun s'a démagogie. Tellement qu'il y avait peu d'auditeurs. Oui, alors est-ce que c'est effectivement Énergie et l'antithèse de France Culture ? On est d'accord. Je crois qu'on a battu Rire et Chanson au dernier Média Métrie. Non, mais je suis sérieuse. Ce n'est pas, je crois, je le sais. Et on talonnait Fun il n'y a pas si longtemps. C'est un moment où on pourra inverser les propositions aimables. Est-ce qu'il y a encore des critiques sur le coût de la grille de France Culture ? Alors, plusieurs choses, pour être sérieuse, deux secondes. D'abord, numéro 1, que la culture, la qualité éditoriale validée par du travail et un coût. Là, pour le coup, ne pas respecter ça. Je veux dire, c'est considéré, je ne sais pas quoi, que le coût de l'éducation, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Après tout, pourquoi on ne leur envoie pas des disques audio, quoi, à ces gosses ? Et puis, voilà. Derrière, ce qui fait que notre émission d'histoire ou notre émission de philo, etc., ont la qualité qu'ils ont, c'est qu'il y a des gens qui travaillent. Il n'y a pas de mystère. Donc, la culture a un coût. Et ce serait quand même fou de considérer qu'elles ne doivent pas, elles ne doivent rien coûter, contrairement au reste, qui lui aurait un coût qui serait plus légitime. Mais par ailleurs, France Culture assume, et ça rentre en ligne de compte sur cette question financière, assume une partie des missions, et même une grosse partie des missions du cahier des charges de Radio France. Par exemple, l'aide à la création, c'est nous. La fiction, 6-7 heures produites chaque semaine, c'est nous. La fiction, c'est des auteurs, c'est des textes, c'est des comédiens. Quelqu'un voudrait qu'on ne paye pas des textes, des comédiens, des réalisateurs. Même chose pour le document, nous on fait vivre le monde du documentaire radiophonique, on est presque les seuls à en faire, on en fait 7 heures par semaine aussi. Donc on a un rôle en termes de soutien à la création qui est extrêmement important. Nous sommes le premier théâtre de France, c'est nous qui employons le plus de comédiens en France et qui commandons le plus d'inédits en France. Donc on a un rôle non seulement de partenaire de la vie culturelle et de cette maison par exemple, mais on a un vrai rôle d'acteur de la vie culturelle. Et puis pas que ça, on assume aussi les émissions religieuses, ça a un coût. Ça fait partie du cahier des charges aussi. mais c'est dire que ça fait partie du cahier des charges, c'est dire que ça fait partie de ce que l'État considère comme étant des missions du service public. On est complètement obligés. On est totalement obligés même. C'est dans le cahier des missions et des charges depuis l'origine. On a des concessions en termes d'exposition. Ce qui fait que les émissions religieuses sont sur France Culture. C'est qu'à l'origine des radios de ce qui n'était pas tel quel, le groupe Radio France au départ, c'était France Culture qui avait le plus d'émetteurs. Et comme il fallait apporter ce service public qui était la codification des religions dans l'espace de la laïcité, qui est une périphrase pour dire notamment la messe à l'époque, le culte protestant à l'époque, on l'a attribué. C'est dans le cahier des charges du groupe et on l'a attribué à France Culture pour cette raison-là. En échange de quoi, on avait toutes ces fréquences-là aussi. Alors vous avez indiqué aussi vouloir faire progresser la station en termes de prescriptions culturelles, de critiques, j'ai cru comprendre. Vous considérez qu'on ne va pas assez loin, la station ne va pas assez loin en matière de prescriptions ? Non, je considère qu'il n'y a rien de plus difficile que la prescription. La question, pour le dire de manière large, de qui dit ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien dans un espace ouvert où aujourd'hui des youtubeurs, des gens sur Facebook, sur Twitter, peuvent tout à fait être tout à fait légitimes à dire tel livre, tel spectacle, tel film, etc. Comment est-ce qu'on marque la différence ? Ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'autant il y a un certain nombre de domaines, y compris la connaissance de la culture, tout le travail qu'on fait sur le patrimoine culturel, qu'on est presque les seuls à faire de cette façon-là. Et là, on est très au clair sur notre singularité et notre rapport. En tout cas, moi, je le suis un peu moins sur la question de la prescription qui est en fait le suivi de l'actualité culturelle. Mais quand l'actualité culturelle, ça fait simplement des gens qui viennent raconter le livre qu'ils viennent de publier, le film qu'ils viennent de faire, en fait, ils le racontent un peu de la même manière partout et à tout le monde. compte tenu des enjeux importants, etc. Et donc là, je trouve qu'on marque moins, évidemment, la différence et qu'il faut qu'on réfléchisse à la manière de le faire. Alors, en novembre, vous avez lancé Culture Prime avec le groupe France Télévisions, l'INA, France Média Monde. Les six entreprises audiovisuelles publiques. Tout l'audiovisuel public. Donc, ce sont des vidéos qui sont présentes sur les réseaux sociaux. Il y a une newsletter à laquelle on peut s'abonner, une newsletter hebdomadaire, il me semble. Quels sont les premiers résultats ? Est-ce que ça se diffuse bien dans les gens sont au courant, Culture Prime ? Alors, petit retour en arrière, parce que Culture Prime me fait penser à ça. Quand on parle de budget, je pense qu'il n'est pas complètement indifférent de noter que, précisément, sur des budgets qui ont été des budgets de fait, tendanciellement en baisse, puisqu'il y a eu une réduction du budget de la culture dont on a subi, je dis nous, l'audiovisuel public, les conséquences lors du quinquennat précédent. Et il ne vous a pas échappé que, là aussi, nous devons de nouveau réaliser des économies. Je veux dire, dans le même temps que, tendanciellement, nous coûtons moins cher, nous offrons et nous avons développé une offre de programme beaucoup plus importante, en réalité, que ce que nous proposions il y a quelques années. Je veux dire par là qu'il y a quelques années, les auditeurs avaient une radio. Aujourd'hui, ils ont un travail très important qui est fait pour développer ne serait-ce que les fils de podcasts. Tout ça, c'est énormément de travail et c'est énormément de liberté et de richesse acquise en termes de services pour les internautes. C'est vrai sur les podcasts, c'est vrai sur tous les articles que nous faisons sur le numérique. Il faut penser qu'à une époque, tout ça, ça n'existait pas. Notre travail, notre mission, c'était de donner une radio à entendre. Point à la ligne. En fait, aujourd'hui, on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça. Je ne parle même pas de ce qu'on fait en public, gratuitement. Vous voyez, on était dans le grand amphi de la Sorbonne. On fait plusieurs grands forums à la Sorbonne, ouverts, évidemment gratuits, où on propose du matin jusqu'au soir des rencontres, un niveau de qualité, je crois, assez inégalé. Il y a 900 personnes et puis c'est à l'antenne après et puis ça va être des podcasts, puis ça va être dans notre revue. On ne cesse, en réalité, de développer davantage de choses à l'égard de notre public. Y compris des podcasts natifs, qui sont des créations ex nihilo, qui ne dépendent absolument pas d'une émission à l'antenne. Quels sont ceux qui marchent le mieux dans ces podcasts natifs ? La fiction, par exemple. La fiction. La fiction et d'ailleurs, des formats de fiction, des formats de documentaire, tout ce qui rentre dans une logique de collection et qui se prête à un traitement sériel. Donc ça peut être un feuilleton de fiction, ça peut être une histoire documentaire. Voilà, tout ça trouve un public qui est des nouveaux publics. Pardon, alors la question, c'était Culture Prime, parce que Culture Prime, en fait, c'est l'arrivée des grandes entreprises de l'audiovisuel public et la radio dans de nouveaux formats, de nouveaux formats d'habillage du son, que sont la possibilité de faire passer des histoires et de raconter des choses, de faire découvrir des choses par le son, l'image, le texte. Voilà, donc nouvelle ère d'effrichage. Tiens, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Qu'est-ce qu'on peut raconter avec ça ? Ah oui, ça marche. Là aussi, oui. Oui, ça marche quand c'est bien. C'est toujours pareil. Vous avez un nombre d'abonnés déjà aux newsletters ? Oui, alors, en l'occurrence, sur la newsletter qu'on a lancée depuis trois semaines, je suis incapable de vous donner des données sérieuses. En revanche, sur l'offre vidéo qu'on a lancée ici, d'ailleurs, au centre Pompidou, à la fin du mois de novembre, on est aux alentours de 5 millions de vidéos vues en décembre et janvier, c'est exponentiel. Et on est en train de trouver le mode de récit, vous voyez, pour donner une idée, on a fait toute une collection. Alors, ça, c'était France Culture, mais France Inter, France Musique, Mouv pour Radio France collabore de la même façon que toutes les antennes des autres entreprises, l'audiovisuel public et l'INA par ailleurs, pour parler hors antenne. Nous, par exemple, on a fait toute une série de vidéos qui font 3-4 minutes sur les précurseurs de l'écologie. On était en plein dans la préparation de la COP24 et on a raconté Saint-François d'Assise jusqu'à Élysée-Reclus, en passant par d'autres figures qu'on n'imaginerait pas là. Et puis, il y aura Saint-Jean-Pers. Vous passez 3 minutes 30, l'image est belle, le texte vous permet d'apprendre quelque chose. Ça correspond à un autre usage des contenus. En même temps, cette question de l'écologie et de ses précurseurs, il est traité par ailleurs dans nos émissions dédiées à ce sujet. Et c'est ça qu'on fait, c'est-à-dire de créer et d'élargir toujours le champ des nouveaux formats dès lors qu'on sait très bien ce que l'on a envie de raconter et ce pour quoi on est fait. Alors, dernière question et puis je donnerai la parole à la salle. C'est vrai que vous avez renouvelé beaucoup de voix à votre arrivée. On a vu arriver Frédéric Seyze, vous le citiez, Aurélien Bélanger, l'écrivain, je crois, c'est aussi vous, Mathilde Serrel, enfin bon, beaucoup. Il y a eu aussi l'arrêt d'émissions plus anciennes, notamment celle de Philippe Meyer qui avait suscité un certain démois. Et puis, des émissions historiques qui continuent comme réplique. Pardon, mais Philippe Meyer est parti à la retraite. C'est-à-dire que c'était Radio France, ce n'était pas France Culture. Ah oui, d'accord, pardon. Mais alors, j'en viens simplement à Riposte. Riposte, donc avec Alain Finkielkraut. Réplique. Pardon, Réplique. Non, c'est pas grave. Réplique, je crois que c'était Moati. C'est vrai. Réplique, donc avec Alain Finkielkraut qui a soulevé parfois des protestations, notamment quand il avait fait venir Renaud Camus et ensuite... Entre autres. Et Éric Zemmour, notamment pour les derniers. Alors, j'ai une question très simple. Est-ce que Finkielkraut, c'est un état dans l'état ? Est-ce qu'il définit lui-même sa propre ligne éditoriale ? Comment ça s'articule par rapport à la direction de France Culture ? Je vous pose une question un peu provocatrice. Oui, oui, non, mais au contraire, au contraire. Vous voyez, en fait, c'est tout le problème de ma vie. Je veux dire par là qu'il y a un quart d'heure, vous m'avez dit, mais on reproche à l'audiovisuel public et aux chaînes de l'audiovisuel public de ne pas s'ouvrir suffisamment et d'être finalement très univoque et très uniforme. Et en fait, dès qu'il y a quelque chose qui semble déborder du cadre, oui, mais alors en fait, est-ce que ce n'est pas un état dans l'état ? Je vous réponds évidemment avec beaucoup de sourire, mais c'est exactement ça, en fait, l'histoire. C'est-à-dire, ou bien on est super sage et les gens disent, oui, mais enfin, quand même, vous êtes super sage, le monde n'est pas comme ça, la vie n'est pas comme ça. Regardez, le monde est plus violent, il n'est plus ceci, il n'est plus cela. Et dès qu'on l'est, on ne vous écoute pas pour écouter. Alors, est-ce que c'est un état dans l'état ? Non, ce n'est pas un état dans l'état. D'ailleurs, on n'est pas un état tout court. La particularité de France Culture, c'est de reposer globalement sur ce qu'on peut appeler des personnalités. Le statut d'Alain Finkielkraut ou de Guillaume Erner, etc., n'est pas un statut de journaliste. Les journalistes sont ceux qui font les journaux. Le statut de journaliste est vraiment dédié aux rédactions qui fabriquent les journaux. Les autres, on les appelle des productrices et des producteurs. Ce que cela veut dire, c'est qu'ils ont une marge d'autonomie que je veux importante, dans un dialogue avec la directrice que je suis, mais dans un dialogue qui est extrêmement ouvert. Et la réussite d'une émission, c'est une personnalité d'un côté, avec un univers et avec aussi une feuille de route. Et puis, de temps en temps, ça gratte entre la feuille de route et la personnalité. Et si ça ne grattait pas, ça voudrait dire ou bien que la directrice n'a pas de feuille de route à donner ou que la personnalité n'est pas une personnalité. Pour être clair, pardon. Ce que je veux dire, c'est que tous les producteurs et productrices de France Culture bénéficient de la même marge de liberté. Et elle est très importante. Il est rarissime que j'intervienne. Ceci étant posé, quand Alain Finkielkraut reçoit, par exemple, Éric Zemmour récemment pour faire cette émission sur Pétain, il m'en parle avant. Il me demande si je l'assume avec lui. Et je l'assume avec lui. Je l'assume à un certain nombre de conditions dont je lui parle. Là, c'est très transparent. C'est-à-dire qu'il a envie de faire le débat sur Pétain. Il se trouve que, par ailleurs, huit jours avant, le président de la République a lui-même parlé de Pétain. Donc, il n'est pas absurde de parler de la personnalité de Pétain et de savoir comment on en parle aujourd'hui. Moi, je ne veux simplement pas qu'on sorte de ce sujet-là. Je pourrais que ça devienne tout et n'importe quoi. Donc, si c'est Pétain, on parlera de Pétain. Deuxièmement, il faut quelqu'un qui fasse le répondant en termes de débat. Et troisièmement, je voulais absolument, et tout ça ne posant aucun problème avec Alain Finkielkraut, je voulais que ce soit en direct parce que je ne voulais pas qu'on ait à se poser éventuellement la question de est-ce qu'on coupe tel truc ou pas et qu'il y ait des débats ou des polémiques. Donc, on impose que la chose soit en direct. Et vous avez déjà eu l'occasion de dire non à tel ou tel invité ? Est-ce que j'ai dit non de manière stricte, franche et massive ? Je crois que j'ai dû dire, ce n'est pas le moment, par exemple. Mais en fait, toujours dans des circonstances où on venait me dire, qu'est-ce que tu en penses ? J'essaye de m'obliger à penser un truc qui est un peu optimiste, je vous l'accorde, mais qui néanmoins est une ligne de conduite pour moi, qui est de considérer que nous sommes écoutés par des gens qui sont, non seulement sont capables, mais aussi désireux et ou doivent l'être en tant que citoyens, d'additionner de plus d'eux par eux-mêmes. Je crois que nous ne sommes pas là pour dire aux gens ce qu'ils doivent penser. Je pense qu'on est là pour apporter du matériau, des propositions, des hypothèses, voire des affirmations. Et je pense que les gens qui nous écoutent font ensuite, eux seuls, avec leurs copains, etc., ils font le tri et ils se forgent des opinions. Je pense que c'est la seule chose que l'on puisse postuler quand on dirige un média et singulièrement un média de service public. Donc, je fais confiance de ce point de vue-là. Chacun sa part du travail. Nous, on apporte des choses et les gens additionnent de plus d'eux. Autrement dit, je ne crois pas que, dans cette émission, par exemple, que vous citez, il y a des choses qui m'ont fait bondir, moi aussi. Non pas, d'ailleurs, qu'Alain Fickelkraut n'ait pas parfaitement assumé son rôle. Et en l'occurrence, il était à charge contre Éric Zemmour. Mais ce n'est pas parce que je bondis que j'achète ce que j'ai entendu. C'est même plutôt le contraire. Donc, je crois qu'il faut apprendre à ne pas avoir trop peur de la parole. Les gens ne prennent pas pour argent comptant. C'est le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, on le voit là. La question qui peut se poser aussi, c'est est-ce qu'il faut mettre en face d'un polémiste un autre polémiste ? Parce que je me souviens de Renaud Camus, par exemple. En face, il y avait Hervé Lebrad, démographe. Et face à quelqu'un qui arrivait avec un propos extrêmement idéologique que l'on connaît, le grand remplacement, etc., arriver avec une expertise, c'était bien, mais est-ce que c'était suffisant ? On peut se poser la même question pour Zemmour. Est-ce qu'un polémiste, il faut opposer un autre polémiste ou pas ? Je pense que c'est vraiment une histoire qui se règle au cas par cas. Je pense que dans les exemples que vous citez, je crois que Réplique a tout à fait ressemblé à Réplique. C'est pas sur ces émissions qui, une fois, deux fois par an, ça fait polémique. Et je l'entends, c'est quelque chose que j'assume, mais je suis pas sûr, en fait, que ce soit là que passent les choses les plus crispantes, en fait. S'il y en a, elles sont pas forcément dans ces moments d'acmé-là. Merci. Oui, bonsoir. Je reviens à la religion. Je conçois tout à fait que le service public ait des émissions de culture, de débats sur les différentes religions. Ce que je ne comprends pas, alors vous avez parlé de cahiers de charges imposés. Comment se fait-il d'abord qu'il n'y ait qu'une seule messe ? Moi, je suis déjà contre les messes à la radio. Bon, enfin, il n'y en a qu'une seule messe, c'est la messe catholique. Comment on explique cette différence de traitement entre les religions ? Moi, je serais pour les débats, parce qu'il y a des très, très, il y a des débats très intéressants quand on invite des philosophes. C'est très intéressant sur toutes les religions, même les libres penseurs. Mais alors, cette messe du dimanche, je n'ai jamais compris. Il faudrait une petite explication et une justification. Il y a un autre culte, qui est le culte protestant, qui donne lieu à une diffusion en tant que telle. Encore, quand c'était vendredi dernier, il me semble, à 11h, il y avait un culte de Noël. Écoutez, en fait, l'histoire est la suivante, c'est que ça commence par la religion catholique. À l'époque, religion archi-majoritaire, on va toujours dire, mais... Et c'est la messe. Puis ensuite, les protestants, et c'est le culte protestant. Quand les temps des missions religieuses se sont ouverts aux autres cultes, aux autres religions, c'est-à-dire bien, bien, bien plus tard, en l'occurrence, les autres n'ont pas demandé. D'aucune façon, d'ailleurs, ça n'aurait aucun sens de diffuser le culte juif le dimanche matin. Ça n'a pas lieu le dimanche matin, de toute façon. Même chose, évidemment, pour les musulmans. Même chose, alors, en plus, il y a les libres penseurs aussi, qui disposent de temps d'antenne. Il y a trois loges qui ont du temps d'antenne. Là, on est encore dans un autre registre. Donc, en l'occurrence, ils ont choisi de développer plutôt du culturel, à partir de leur base religieuse. Et, en l'occurrence, j'ai eu ces derniers mois plusieurs discussions avec la Conférence des évêques de France, d'un côté, et avec la Fédération protestante, pour réfléchir à la question de savoir s'ils ne seraient pas tentés, un jour, d'aller vers des émissions plus culturelles que cultuelles. Aujourd'hui, je pense qu'en gros, ils me diraient volontiers, faisons les deux. Bon, alors, sans ça, non. Mais ce qui est sûr, c'est que la Conférence des évêques de France, par exemple, mesure le nombre de fidèles qui écoutent la messe sur France Culture et considèrent qu'ils sont encore très importants et qu'il faut continuer à rendre ce service public-là. Mais eux, ils ont le culturel et le cultuel, puisqu'ils me semblent avoir entendu des émissions culturelles par des pasteurs, non ? Je me trompe. Ils me semblent avoir entendu des choses... Ça, c'est les orthodoxes. Les orthodoxes sont... Oui, non, mais c'est très compliqué. En fait, on en a six, huit, si on compte les libres penseurs, c'est un peu bizarre de les mettre, mais ça fait huit à neuf émissions rendez-vous différents. Donc, en l'occurrence, il y a les chrétiens d'Orient aussi et eux, c'est culturel. Donc, il y a une alternance, effectivement, entre le culturel et le cultuel, mais la religion catholique ne propose que la messe. Et c'est obligatoire. Donc, c'est imposé par le ministère de la Culture ? Non, ce n'est pas du tout le ministère de la Culture. Non, mais le cahier des charges. Oui, enfin, en l'occurrence, ce n'est pas géré par le ministère de la Culture, mais par le bureau des cultes du ministère de l'Intérieur. Il faudrait passer par là pour changer ça. Merci. Oui, monsieur. Merci pour votre intervention. Moi, je voudrais poser une question par rapport à l'avenir. Dans quatre mois et demi, nous allons voter aux élections européennes. Qu'envisagez-vous de nous présenter les 27 pays, puisque probablement la Grande-Bretagne va quitter, parce que nous connaissons peu de choses sur l'ensemble de ces pays. Je ne dis pas qu'il faudrait chaque jour en présenter un, mais peut-être regrouper ces pays et parler de leur histoire, de leur culture, des problèmes sociaux, économiques et culturels. Parce qu'effectivement, on reçoit beaucoup d'informations dans vos journaux, et c'est remarquable, mais c'est au moment de crise. Et en ce moment, effectivement, il y a une très grave crise avec la montée des populismes. Alors, je voulais savoir si France Culture va nous préparer quelque chose là-dessus. Oui, on prépare beaucoup de choses à partir de début février jusqu'à fin avril, de la nature de ce que vous exprimez, monsieur. Pas mal de reportages dans les pays européens avec une forme de régularité. On a prévu de faire une petite dizaine de grands entretiens avec des figures intellectuelles européennes. Et pour le coup, aussi bien des Espagnols que des Bulgares. Et oui, bien sûr, on va suivre. On a un tropisme international assez fort. Et je pense que France Culture fait partie de ces antennes. accessoirement, on a pu mesurer que le mot Europe, dont on dit traditionnellement que quand vous mettez Europe dans un titre, les gens désertent le média instantanément. Chez nous, on a une petite catégorie de grands auditeurs masos qui aiment bien quand on leur parle d'Europe. Donc, on va leur en parler. Quelquefois, on aimerait mettre un S à Culture, d'ailleurs. Ça s'appelle France Culture avec un S. Oui, c'est ce qu'on essaye de pratiquer. En tout cas, vous avez bien raison. D'autres questions ? Oui, madame. Bonsoir. Alors moi, j'ai peut-être une question un peu plus anecdotique et un tout petit peu personnelle, puisque à l'époque, j'avais envoyé un mail, je me rappelle, à l'époque, c'était un médiateur. Alors, ça date de quelques années déjà, sur la fin de l'émission de Lely Anvar. Et j'avais essayé de regarder ce qu'il en était. Mais je n'ai jamais su trop pourquoi ça avait été arrêté. En fait, il y avait une double raison. La première, c'était qu'elle-même s'était lassée de ce format d'émission et qu'on a 24 heures chaque jour. Mais enfin, il y a un certain nombre d'heures qui sont prises par les nuits. Donc, on fait des choix. Et dans ces choix, je pensais que du côté des spiritualités, on proposait quand même beaucoup de choses, y compris dans les... On en parlait dans d'autres émissions et qu'au-delà de toutes les émissions dévolues d'une manière ou d'une autre aux religions, on n'était peut-être pas obligé d'avoir en plus une heure consacrée à la question des spiritualités. Donc, j'assume tout à fait qu'il y avait quelque chose d'un choix de ma part. C'est-à-dire de la même façon que j'ai choisi qu'on ait une heure des... On a créé ces dernières années une heure qui s'appelle la Compagnie des auteurs qui est consacrée au patrimoine littéraire, une heure qui est consacrée qui s'appelle Entendez-vous l'écho, qui date de l'année dernière, qui est consacrée à la connaissance en matière d'économique et de social. On a créé une émission scientifique d'une heure quotidienne que nous n'avions pas et qui s'appelle la méthode scientifique. On fait des choix et on fait des arbitrages. Je pensais qu'il y avait des choses plus urgentes à développer. Moi, j'avais été un peu vexée parce que le médiateur, il ne m'a jamais répondu. Mais c'est autre chose. Mais pourtant, je crois qu'il y avait une réponse qui avait été publiée sur le site. Non, mais pendant des années et des années, Frédéric Lenoir a fait une émission chez nous qui s'appelait Les racines du ciel. Et je pense qu'après le départ de Frédéric Lenoir, qui est parti de son plein gré et qui était une personnalité un peu charismatique, dans le domaine de ces choses-là, bon, ça marchait, je veux dire, c'était plus la même chose. Les liens en bas, elle était vachement bien aussi. Elle est très bien. D'autres questions ? Monsieur au fond et après madame. Et après, on s'arrêtera là parce que le temps a tourné. Bonsoir. J'aurais une question autour de l'éducation aux médias. Je peux témoigner d'une expérience. Je travaille au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. L'année dernière, on a eu la chance d'accueillir Sonia Kronloun dans la collège, dans le nord du département, qui s'appelle Romain Roland, à Tremblay en France, et qui a donné lieu à une variation autour des pieds sur scène, c'est-à-dire cette émission qui se passe en live. Et au regard des vocations de France Culture, je voulais vous demander, en fait, comment vous envisagez cette dimension importante par rapport aux jeunes générations, au-delà de la fréquentation spontanée de la chaîne. Est-ce qu'il y a en projet ou une ambition particulière qui viendrait comme ça, si ce n'est systématisé, du moins proposer à des journalistes, des producteurs de France Culture, de s'investir dans ce champ-là ? Merci. Non, merci à vous. Oui, je me souviens très bien de cette initiative commune. Je pense que c'est un énorme... En l'occurrence, avant de venir, on était en réunion de direction Radio France et on était en train de parler de ça. Je pense que c'est un énorme sujet pour nous, qui prend plusieurs formes d'ailleurs. Il y a toute la question du matériel pédagogique de différentes sortes, parce que ça peut reposer sur des émissions, mais ça peut reposer sur la fiction. Quand on fait des enregistrements, on propose des misérables à Fèdre, en passant par Tintin et je ne sais trop quoi. Il faut qu'on trouve la manière de proposer tout ce matériau de manière très directe aux enseignants. Il y a tout ce volet-là du matériau que l'on peut mettre en partage avec l'éducation nationale, avec laquelle nous, on travaille beaucoup. Et puis, il y a directement ce que l'on peut mener in situ. Vous savez que d'autres antennes du groupe, France Inter fait ça de son côté, sur plusieurs programmes. France Info organise des ateliers d'initiation au journalisme avec des gamins, des collégiens. Et nous, on le fait avec quelques producteurs. La question, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut en faire vraiment davantage, dans quelle sorte d'engagement nous pouvons être, étant posé que les personnes chez nous, il n'y a que des gens qui ont envie de faire ça. Simplement, il n'y a que des gens qui bossent déjà 12 heures par jour. Et donc, il faut trouver la bonne jauge et se servir probablement du numérique pour pouvoir être présent, y compris là où on n'est pas forcément physiquement, mais en réseau et en connexion. C'est un des grands sujets qui est ouvert, qui est réactivé dans la crise actuelle, comme elle réactive de toute façon les questionnements sur nos pratiques. Alors, ça avait eu lieu en 2015. On se souvient comment nous avions été sollicités après les attentats pour aller... Alors là, c'était plutôt dans les zones prioritaires autour des grandes villes. Là, on voit que les questions de propagation, que ce soit des fake news, des complotismes, ne sont pas l'apanage des grands départements autour des grandes villes, mais tout autant du monde rural et de la France, dont on pouvait penser qu'elle était parfaitement intégrée en étant allée à l'école, en ayant eu les diplômes, etc. Et en fait, ça marche, semble-t-il, bien aussi dans ce monde-là, la propagation de la méfiance et du complotisme. On est face quand même à une question gigantesque. Nous, on est une radio. Donc, numéro un, on ne peut pas rêver, même si on aimerait bien se substituer à tous les acteurs qui interviennent. Donc, la première réponse, c'est que c'est forcément une des réponses qui devront mobiliser l'éducation nationale, l'enseignement supérieur, des structures associatives intermédiaires. Je pense qu'il faut remettre de la médiation. Je veux dire, on n'arrive pas à transmettre ni de l'information, ni de la culture sans médiation. On ne peut pas simplement mettre à disposition des choses. Il faut des incarnations. Donc, nous, par exemple, on fait plus que tester depuis un an. Le producteur qui fait notre émission scientifique, Nicolas Martin, il fait un module hebdo qui s'appelle les idées claires où il prend un grand sujet qui a été très évidemment, qui a donné lieu à des élucubrations plus ou moins fantaisistes. et il en fait à la fois un podcast hebdomadaire et une vidéo. Et on fait ça avec France Info pour multiplier, démultiplier notre puissance aux uns et aux autres. Et on n'essaye pas d'asséner une vérité. Souvent, il n'y en a pas. Mais au contraire, de montrer comment l'espace du doute est plutôt ce qui permet d'aller vers des formes de vérité et que le doute ne doit pas servir à la propagation du grand n'importe quoi. Mais qu'au fond, plus il y a de doutes et plus on peut penser qu'on est relativement juste. Donc on essaye d'apprivoiser, parce que ce n'est pas facile de le faire sur des formats pour les plus jeunes en particulier. Mais si on n'est pas sur leur format, ça ne sert à rien. Donc on est content de l'avoir fait, mais ça ne sert à rien. Donc on essaye d'apprivoiser des formats qui nous permettent d'établir et de rétablir des dialogues en confiance avec des publics qui s'installeraient dans la méfiance. Mais c'est forcément des discussions pluripartistes. Nous, tout seuls, on est plein de bonnes intentions. On peut faire un peu, mais ce n'est rien à côté de ce qu'il faut faire. Madame, ce sera la dernière question. Et donc, du coup, pardon, simplement, en tout cas, au-delà de ce qu'on fait à tel ou tel moment, semaine, des médias à l'école, etc., on répond très volontiers à toutes les sollicitations parce que ça nous permet de nous accrocher sur des dates, des moments. Il y a toujours des volontaires pour venir. Félicitations pour les trois émissions que j'écoute le matin. La Fabrique de l'Histoire, la psychologie d'Adèle, sa philosophie fabuleuse. Ça fait choquer, puis l'ouverture dans le monde, puis tous ses récits, puis le monde, la culture monde, qui est fabuleuse. Et le documentaire, et les documentaires, ils étaient les seuls à parler de... Oui, oui, oui. Le seul qui parlait de gilets jaunes, c'est qu'ils ont subi... Je ne sais pas. Les pieds sur terre, on a fait des portraits, oui. Oui, oui, oui. On a fait des portraits sur le vif façon pieds sur terre, c'est-à-dire sans commentaire. Oui, je vous parle avec une émotion parce que je vous aime beaucoup. Et puis je me trouve le matin trois fois par semaine, mais je regrette de ne pas être parce qu'il y a les suites, et puis il y a un ouverture d'esprit, et puis c'est un apprentissage tellement de choses que ça nous apprenne, ça nous ouvre. Mais il y a beaucoup de choses que je voulais vous rapprocher. Alain Finkercourt, par exemple, c'est inutile qu'il soit là, austère, bourgeois, raciste, enfin tout ça, c'est énervant. Et puis le thé que j'ai attendu, on ferait, c'est on ferait. Il fait trop, il me semble. C'est fugaroesque. Pourquoi pas ? Régis de Brèves, merveilleux. Enfin, les gens de gauche, il faut qu'ils soient présents. Il faut que la radio soit beaucoup plus à gauche. Voilà. Parce que plus à gauche, je sois loin de la Macronie. Je crois que là, Finkercourt n'est pas raciste, et par ailleurs, vous savez, on est un service public. C'est-à-dire le pluralisme des opinions, il est même codifié par le CSA, et heureusement. Mais écoutez, je crois que c'est la première fois qu'on me dit qu'il faut qu'on soit plus à gauche. donc je ne suis pas prête de vous oublier, madame. On a besoin de la gauche, on a besoin de la politique, et tout est politique. Oui, c'est ça. On a aussi besoin de... Je suis d'accord. C'est-à-dire qu'on a aussi besoin d'incarnation à gauche. Eh bien, merci beaucoup, madame. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci à vous. Évidemment. Merci pour votre bienveillance. Merci à tous.